alors pourquoi un logiciel pour aller avec la méthode lecture éclair un petit historique de ce logiciel l'idée m'en est venu parce que lorsque j'ai moi même appris la lecture rapide c'était avec la méthode richaudot il y avait deux aides dont une qui était inclue dans la méthode et l'autre que l'on pouvait acheter en supplément la première aide c'était une sorte de cache petit carton dans lequel il y avait une fente une petite fenêtre plus ou moins longue et qui permettait lorsqu'on déplaçait le carton de voir juste une certaine quantité de mots et de masquer du regard tout le reste il y avait aussi un appareil plus coûteux qui déplaçait la ligne de lecture en cachant le reste et qui dévoilait à une vitesse plus ou moins grande ce que l'on était en train de lire c'était avec un petit moteur électrique et bien évidemment c'était plus coûteux et ces deux aides je les ai trouvés tout à fait efficace et intéressante alors pourquoi maintenant faire ça sous forme de logiciel il ya deux tas de bonnes raisons tout d'abord les choix on peut choisir sa police de caractère on peut choisir son texte plus facilement c'est vraiment bien plus facile de régler la vitesse de régler la grandeur du caractère de régler le choix du caractère ensuite lorsqu'on a fini son entraînement il ya une mémorisation des paramètres lorsqu'on va rouvrir le logiciel on se retrouvera exactement dans la même situation que qu'au départ on n'aura pas à tout reprogrammer c'est donc très pratique alors maintenant on va voir les éléments du logiciel lecture éclair bien alors on va se familiariser avec l'interface de ce logiciel lecture éclair la première chose ici c'est une ligne d'exemple c'est à dire que vous allez pouvoir choisir la police de caractère genre de caractère la taille la largeur du texte le nombre de lignes par seconde et vous allez voir un exemple qui permet de voir combien il ya de mots par exemple vous avez trois mots donc ça va vous présenter le texte par paquet de trois mots vous avez la grandeur si vous avez des difficultés à voir le texte vous pouvez mettre plus grand plus petit bien évidemment plus il sera petit plus allez vous allez vous entraîner à lire de petits caractères et puis la grandeur bien sûr alors la police de caractère c'est ici la police de caractère vous avez un grand choix de police de caractère en fait celles qui sont votre ordinateur et je vous déconseille l'italique qui n'est pas une police de caractère très lisible mais vous pouvez prendre soit un time soit un arial ce qui est un grand classique soit des caractères machine écrire comme ici ensuite vous avez la taille de la police alors pourquoi est ce qu'on a mis des tailles différentes et bien parce que il ya des personnes qui ont des difficultés à lire quand c'est très petit et donc il aurait plus facile de s'entraîner avec de grandes lettres quitte plus tard à s'entraîner en réduisant la taille des lettres la largeur du texte considéré en moyenne si vous voulez ça en nombre de mots là c'est un nombre de caractères et d'espaces que un mot fait en moyenne six caractères donc par exemple là on a 18 et bien ça veut dire que cela va présenter le texte par groupe de trois mots et là la vitesse ça c'est le bouton pour envoyer et ici alors ça c'est un endroit évidemment très important ici toute cette zone là c'est un endroit où vous pouvez copier coller le texte de votre choix évidemment vous commencez par effacer le texte qui est présent et ensuite vous copiez coller on verra comment faire tout à l'heure donc là c'est très simple et vous avez beaucoup de choix cela vous permet de d'adapter à votre niveau et à vos besoins ce logiciel bon alors familiarisant nous maintenant avec l'utilisation du logiciel lecture éclair alors quelle police choisir tout d'abord par défaut c'est Arial c'est une bonne police de caractère c'est la police le plus souvent utilisée sur internet et à l'écran d'ordinateur la police la plus lisible si vous avez un bon écran c'est plutôt à Times c'est celle qui est considérée comme la police la plus facile à lire alors vous avez Times ou la police Time New Roman qui est l'équivalent vous voyez ici ce que ça donne c'est un peu petit ça dépend évidemment de votre écran mais moi je vous conseille de mettre ça en tout cas en taille 24 alors souvenez-vous que ici la largeur du texte correspond au nombre de mots à 18 divisé par 6 un mot en moyenne fait 6 caractères donc là vous allez avoir des lignes qui vont s'afficher par 3 caractères et puis une ligne par seconde pour démarrer c'est bien et là il faut mettre du texte alors où est-ce qu'on va aller chercher le texte soit vous prenez un ebook quelque chose qui vous appartient soit vous allez dans la ressource qu'on a mis à votre disposition qui est le projet Gutembert là c'est en français et puis vous choisissez un texte par exemple j'ai choisi les contes humoristiques d'Alphonse Allais et il y a plusieurs choix vous pouvez le prendre soit en texte plein mais là méfiez-vous souvent en texte plein il y a un retour à la ligne tous les X caractères ce qui fait que quand on met ça dans le logiciel les bouts de lignes sont collés au début des lignes suivantes ce qui ne se produit pas si vous êtes en HTML passons par exemple au HTML voilà l'ouvrage et vous pouvez prendre la grandeur du texte que vous voulez si vous voulez prendre un texte très long vous descendez avec l'ascenseur et vous cliquez avec majuscule jusque là si vous voulez un texte plus court vous décidez la longueur du texte voilà après il vous suffit de faire bouton droit copier de retourner au logiciel de positionner votre curseur et de le voir clignoter dans la petite boîte qui est là et de faire coller bouton droit coller voilà vous vous retrouvez avec le texte que vous venez de récupérer comme vous pouvez le voir tout le texte est là si vous remontez vous avez tout le texte alors maintenant voyons ce que ça donne et quel effet ça fait le capitaine McNeil plus généralement connu dans la marine écossaise sous le nom de capitaine Stilcock était donc là vous voyez j'arrive à lire à la vitesse où c'est présenté à haute voix on n'est donc pas dans la lecture éclair ou dans la lecture rapide on va dans un premier temps par exemple augmenter l'âgeur du texte voilà on met à 36 et on voit ce que ça donne plus généralement connu dans la marine écossaise sous le nom de capitaine Stilcock vous voyez là on arrive encore à lire à la vitesse de présentation donc on n'est toujours pas dans la lecture éclair mais vous pouvez si vous avez des difficultés déjà à ce niveau là vous pouvez vous entraîner avec ça alors deux possibilités ou vous augmentez l'empan c'est à dire que vous mettez un texte encore plus large ou alors vous augmentez le nombre de lignes à la seconde voyons voir ce que ça donne est-ce qu'on est toujours capable de lire à haute voix ce texte le capitaine Nackney bon là c'est absolument impossible moi je n'y parviens pas donc vous êtes déjà dans le phénomène de la lecture rapide et vous ne pourrez plus sub-vocaliser si vous allez à cette vitesse là si vous trouvez que c'est trop rapide pour vous pour votre entraînement vous retournez aux options et vous changez par exemple le nombre de mots alors on peut retourner par exemple à 18 et voir à deux lignes secondes ce que ça donne voilà là c'est beaucoup plus facile à lire vous êtes à la limite de la lecture éclair et vous allez pouvoir augmenter l'empan gentiment vous allez passer de 18 à 24 de 24 à 36 et augmenter la vitesse gentiment aussi jusqu'au moment où vous arriverez à la vitesse de votre choix il n'y a pas de limite imaginez que vous mettiez je ne sais pas on va dire n'importe quoi comme le tachitoscope de l'armée américaine imaginons qu'on mette 50 lignes à la seconde regardez ce que ça donne c'est ahurissant voilà alors 50 ça me paraît un peu beaucoup mais si on mettait par exemple 20 eh bien il y a nombre de lecteurs rapides qui sont capables de lire à cette vitesse rassurez-vous c'est un peu limite pour moi alors voilà alors pour les textes là il s'agit d'un roman vous pouvez bien sûr si vous avez vous êtes scientifique par exemple mettre des textes scientifiques plus le texte est complexe plus il faut aller doucement et en pratiquant régulièrement en tout cas 10 minutes un quart d'heure par jour ces exercices vous allez peu à peu augmenter votre vitesse de lecture alors je vous souhaite une utilisation agréable de ce logiciel vous pouvez faire ça seul vous pouvez faire ça en famille faire des espèces de concours avec vos enfants c'est amusant et ça permet de gagner de la vitesse au revoir